mes chers internautes en ce dimanche me vient l'idée de me tourner vers le Père Céleste c'est notre jour à nous chrétiens, mon père est chrétien ma mère est musulmane je vous explique le topos donc du coup j'en reviens à l'origine de la chrétienté l'origine de la judaïté et croyez moi il n'y a rien rien de juif dans la judaïté actuelle rien de chrétien dans la chrétienté actuelle hormis l'église de Jésus-Christ les 5 derniers jours qui soit dit en passant ne reconnaît pas Mahomet comme étant un prophète de Dieu alors que le livre de Deutéronome spécifie le fait qu'un prophète viendra et que dans sa bouche sera mis la parole de Dieu c'est le livre de Deutéronome c'est la Torah c'est les commandements on ne peut pas passer à côté des commandements non on ne peut pas passer à côté des commandements les commandements vont dans le sens coranique si l'islam vous dégoûte suicidez-vous suicidez-vous vous verrez un monde où l'islam prospèrera de toute façon cette guerre contre le terrorisme vous êtes en train de la perdre et oui figurez-vous que nous moi pour ma part j'appartiens à un ordre un ordre très obscur il a été fondé par des autrichiens qui cherchaient à lutter contre l'empire ottoman ils cherchaient à lutter contre l'empire ottoman mais ça ne doit pas dire qu'on n'a pas les mêmes cibles bien sûr nous nous sommes entendus avec les arabes sinon ma mère ne serait pas musulmable donc nous avons les mêmes cibles la judaïté parce qu'elle n'a judaïté que le nom c'est un dépotoir d'homo sapiens qui n'ont comme certificat de judaïté qu'un certificat libéral donc ils n'ont rien à voir avec les orthodoxes qui leur font peur mais n'empêche les orthodoxes en Israël ont beaucoup d'enfants contrairement aux juifs libéraux qui ont à peine un enfant tout ça c'est calculé ce qu'on me dit dans la vie ça nous il faut négocier négocier quoi ? tout a été négocié avant le Père Céleste c'est tellement soucié de nous qu'il a négocié la vie que nous aurions maintenant alors je fume je fais des extrapolations je vous appelle donc au djihad au djihad oui le djihad est-ce que je l'entends ce mot ? djihad vous ne savez pas la mesure qu'il a dans votre ordre autrichien le mot djihad est-ce qu'on s'est entendu avec l'arabité de même qu'il existe des certificats d'arabité d'arriabilité et de judaïté s'il existe des certificats de judaïté il peut très bien exister des certificats d'arabité s'il existe des certificats de judaïté en Occident le pays des droits de l'homme il existe des certificats de judaïté dans le pays des droits de l'homme c'est-à-dire que vous êtes attesté être juif dans un état qui ne vous appartient pas dans un état où vous êtes réfugié vous êtes attesté être étranger il existe des certificats d'arriabilité bien sûr si nous avons la même cible c'est-à-dire l'homo sapiens je vous encourage aux djihad musulmans le ramadan va tomber bientôt vous allez vivre votre jeûne expiatoire et je prévois quelque chose pour les arabisans les hébraïsans alors écoutez-moi parce que c'est un témoignage particulier vous n'avez de judaïté que le nom qu'un n'est pas fils de l'homme qu'un n'est pas l'ancêtre d'abraham d'isac et jacob donc si vous vous placez de ce côté là placez-vous de ce côté là mais nous nous avons pour ancêtre sept et nous sommes judia donc pour les hébraïsans c'est une une épopée flagrante qu'est la création de l'État d'Israël où ils ne sont pas en sécurité de même que tous les homo sapiens du monde ne sont pas en sécurité c'est le danger qui les a pour avoir attaqué le monde pour une histoire de l'État c'est ce témoignage que je vous laisse mon Jésus-Christ Amen